Les postos, on se retrouve pour cette grosse journée mercato qui s'est passée au Paris Saint-Germain. Après l'arrivée d'Hugo Ekitike et la prochaine arrivée de Renato Sanchez au Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain veut continuer à se renforcer, veut continuer aussi à enchaîner les départs, que ce soit vente ou prêt. La tournée au Japon va commencer. Les postos, on connaît enfin tous ceux qui y participeront et qui n'y participeront pas. Alors, Ander Herrera, Jorginho Vijnaldum, Rafinha, Lévin Kurzawa et Julian Draxler sont officiellement out du groupe du Paris Saint-Germain pour la tournée au Japon. Un temps annoncé hors du groupe pour la tournée au Japon. Icardi, Sergio Rico, Abdou Diallo, Idrissa Gueye et Dina Ebimbe feront partie du voyage. Thilo Kerrer, Danilo Pereira et Arnaud Calimwendo sont aussi également présents. En ce qui concerne Warren, Zer, Emery, il a été convoqué, mais pas Edouard Michou. Donc Ander Herrera, Vijnaldum, Rafinha, Lévin Kurzawa et Julian Draxler sont très clairement les joueurs dont veut se séparer absolument, absolument le Paris Saint-Germain. Alors, Herrera c'est mérité, on va pas se mentir. Même si c'est un bon gars et à un moment donné il faut lui faire comprendre que la sortie est par là et qu'il n'y a pas d'avenir pour lui au Paris Saint-Germain. Voilà, Vijnaldum je trouve ça un petit peu sévère parce que le gars est arrivé il y a à peine un an. On l'a très mal utilisé, Pochettino l'a utilisé comme un incompétent fini. Pourquoi Vijnaldum n'aurait pas le droit à une deuxième chance alors que les autres ont eu 3, 4, 5, 6, 7 chances ? Je pense que Vijnaldum mérite une chance. Après Lévin Kurzawa c'est normal, Julian Draxler c'est normal. Après il ne faut pas oublier que Julian Draxler c'est le Paris Saint-Germain qui l'a tué en le faisant venir en janvier 2017. 6 mois exceptionnels et après on le fait venir Neymar, on lui fait venir Mbappé, ça l'a complètement tué. Donc voilà les postos en ce qui concerne le groupe qui fera partie de la tournée au Japon. On enchaîne avec une autre information, Mercato les postos, Lucas Hernandez fait partie des priorités du Paris Saint-Germain pour renforcer la défense centrale pour un éventuel départ de Presnel Kipembe. Donc Lucas Hernandez est la priorité du Paris Saint-Germain en cas de départ de Presnel Kipembe pour Chelsea. Pour l'instant le Bayern de Munich ne pense pas à le laisser partir et souhaite prolonger son contrat, espirant en 2024. Mais il ne faut pas oublier que le Bayern de Munich est sur Matisse de Liert et pourrait faire une offre de 80 millions d'euros pour s'attacher les services du défenseur central néerlandais. Et si très clairement Presnel Kipembe part à Chelsea pour 50 à 60 millions d'euros et que le Bayern de Munich veut très clairement Matisse de Liert, le Bayern de Munich pourrait possiblement vendre Lucas Hernandez au Paris Saint-Germain. On se rappelle que Lucas Hernandez est une cible lointaine du Paris Saint-Germain depuis maintenant deux ans. Leonardo s'y était intéressé en 2020, très sérieusement intéressé en 2021. On se rappelle aussi que le PSG était très intéressé aussi par Théo Hernandez. Mais voilà, je pense que là très clairement le PSG veut faire le ménage. Alors on ne sait pas si cette stratégie marchera. Pour l'instant on mise sur les très jeunes joueurs comme Hugo Equitique, Renato Sanchez qui est à la force de l'âge on va dire 25 ans. Et Vitinha, on verra si ça marchera. Skriniar va arriver dans les prochains jours normalement en début de semaine. Lucas Hernandez, ça ferait Lucas Hernandez, Sergio Ramos, Milan Skriniar, Marquinhos. Là très clairement si tu as le départ de Diallo et le départ de Kehrer, ça ferait vraiment une bonne défense centrale de qualité, presque à même niveau. Les quatre joueurs vont presque au même niveau. Ça peut être intéressant, très clairement intéressant, surtout que Lucas Hernandez est polyvalent. Il peut jouer sur les côtés, il peut jouer aussi dans l'axe. Et c'est ce que cherchait le PSG, un joueur qui puisse être autant en défense centrale qu'à droite. Un petit peu comme David Alaba au Real Madrid ou à son époque Bayern de Munich. Alors Lucas Hernandez, ça a un coup. Ça sera le même prix que le Bayern de Munich l'a acheté, 80 millions d'euros. Est-ce que le PSG est prêt à mettre 80 millions d'euros sur un défenseur central ? Franchement, si l'équipe MB s'en va, je pense qu'il faudrait vraiment prendre plus un milieu de terrain. Mais voilà, pour l'instant le PSG compte sur Renato Sanchez 12 millions, Vitinha 40 millions. Et à un moment donné, il va falloir un petit peu vendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est bien, Areola 10 millions, c'est un bon début. Kola Dagba en prêt, mais il va falloir essayer de vendre. Très clairement, il va falloir essayer de vendre. 15 millions par-ci, 20 millions par-là. Il va falloir tout faire pour vendre à Rano Calimuendo. Vu qu'ils n'en veulent pas et vu qu'ils viennent de recruter Hugo et Kitiquet. Calimuendo, il faut vite le vendre à l'Inter ou à l'Idez pour 25 millions d'euros. Il va falloir enchaîner les départs, ça c'est sûr et certain. En tout cas, voilà, Lucas Hernandez est la priorité numéro 1 du Paris Saint-Germain. En cas de départ de Presnel Kipembe à Chelsea, les Postos. Donc voilà. Et on va passer maintenant au mercato du FC Barcelone, les Postos. Qui est assez bizarre. Assez incroyable. Alors, le Real n'a pas recruté pendant plusieurs années. Donc ça leur a permis de recruter Aurélien Tchouameni pour 120 millions d'euros. Même si je pense que c'est surpayé. Ils ont peut-être continué à acheter. Ils ont raté Haaland, ils ont raté Mbappé. Donc ils ont certaines liquidités. Ils se sont débarrassés aussi des gros salaires de Gareth Bale, de Cristiano Ronaldo, de Sergio Ramos, de Raphaël Varane. En plus des mercatos presque inexistants ces dernières années. Maintenant, les Postons vont parler du mercato du FC Barcelone. Comme vous le savez, déjà cet hiver, ils ont pas mal recruté. Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang. Le club est endetté à plus de 1 milliard d'euros bruts et 500 millions d'euros nets. Alors la situation s'était un petit peu améliorée avec le départ de Léo Messi. Où ils vont faire des économies, où ils ont fait des économies complètement incroyables. Le gros salaire et le transfert de Griezmann a fait beaucoup de bien aussi au FC Barcelone. Les réductions de salaire aussi ont fait beaucoup de bien. Sauf que là, ils viennent d'acheter Rafinha pour 64 millions d'euros plus 6 millions d'euros de bonus. Ce qui fait 70 millions d'euros. Il pourrait enchaîner avec Robert Lewandowski à 55 millions d'euros. Et là, en Angleterre et aussi en Espagne, on annonce un accord entre le FC Barcelone et Manchester City pour l'arrivée de Bernardo Silva pour 80 millions d'euros. Plus la prolongation d'Ousmane Dembélé, même si Ousmane Dembélé a baissé son salaire. De Jong devrait être vendu à Manchester United pour la somme de 80 à 85 millions d'euros. C'est peut-être pour ça que le Barça a trouvé ses liquidités. Mais le Barça, quand même, reste sur-endetté. Sur-endetté. Donc je ne comprends pas très clairement comment ils ont trouvé tout cet argent pour recruter tous ces joueurs-là. Je pense que vraiment, c'est grâce à la vente de Griezmann et à son salaire. Au salaire aussi de Luis Suarez qui a disparu. Au salaire de Léo Messi. À l'énorme salaire de Léo Messi. Mais le départ de Léo Messi aussi a fait beaucoup de mal au niveau publicité, au niveau merchandising, au niveau sponsoring, au niveau aussi vente de maillots. Ça ne faut pas l'oublier non plus. Donc ça reste assez bizarre. Quand un club est endetté à plus d'un milliard d'euros brut, 500 millions d'euros net. Et qu'il puisse acheter des joueurs à 70 millions, à 55 millions d'euros et à 80 millions d'euros. Plus les salaires qui vont avec. Je trouve ça assez bizarre. Alors moi je veux bien qu'il y ait eu des ventes par-ci par-là. Il y a eu des salaires économisés. Mais là quand même, j'ai l'impression que Laporta repart sur la route de Joseph Barthomew. C'est l'impression que j'ai. Surtout qu'il y a eu aussi des prolongations de contrat qui ont coûté assez cher. D'accord, il y a eu beaucoup de réduction de salaire. Mais voilà, les nouvelles recrues n'auront pas de réduction de salaire. Pareil pour les recrues hivernales. Donc ça me paraît assez bizarre quand même. En tout cas, voilà. C'est bien beau de s'intéresser qu'au Paris Saint-Germain. De s'intéresser qu'à Manchester City. Mais il faudrait s'intéresser aussi à l'état des clubs espagnols. Parce qu'ils ont un président de Ligue de Football Professionnelle. Qui la ramène beaucoup sur Paris Saint-Germain et City. Mais ils devraient mieux s'occuper d'abord des clubs surendettés qu'ils ont. Comme l'Atletico Madrid. Comme beaucoup d'autres clubs. Parce qu'il n'y a pas que le Barça qui est endetté. Le Real va mieux. Mais le Real aussi est un petit peu endetté. Moins qu'avant mais il était endetté. L'Atletico Madrid est surendetté. Le FC Séville est surendetté. Et le Barça est surendetté. Donc je trouve ça assez bizarre. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada